Bonjour à tous, aujourd'hui dans Philosophia, la causalité selon Nagarjuna. Prenons le cas d'une plante, par exemple. La graine est la cause et la pousse est son effet. Oui, je connais cette théorie. Je pense que je ne vais pas vous étonner en disant que la pousse n'est pas cause d'elle-même. Si elle était sa propre cause, alors elle serait d'abord existante et ensuite elle se causerait elle-même. C'est ce que dit Nagarjuna. La pousse se produirait deux fois, ce qui paraît absurde. Et si elle se produisait deux fois, alors elle pourrait se reproduire trois fois, quatre fois, etc. Elle pourrait se reproduire sans fin ou indéfiniment. Ça fait un peu, Jacques Adi a dit, pas de charcuterie. Donc, l'opinion selon laquelle les choses sont produites à partir d'elles-mêmes pose deux problèmes. Les choses devraient se produire de nouveau, se reproduire, et leur production serait sans fin ou indéfinie. Elle aurait lieu à l'infini. C'est pour ça que Nagarjuna écrit « Où que ce soit, quelle qu'elle soit, les choses ne sont jamais produites à partir d'elles-mêmes ». Ça veut dire que la cause et l'effet n'ont pas la même nature. Aussi bizarre que ça puisse paraître, beaucoup de philosophies ont soutenu, à tort, que la cause et l'effet ont la même nature. Par exemple, le Samkhya soutient la théorie de l'effet existant. Et selon Anaxagore, les semences dont j'ai parlé dans une autre vidéo diffèrent les unes des autres, sous tous les rapports. Il y a une continuité qui unit le même et l'autre. Chaque domaine de variation représente une série de déformations graduelles. Certes, si on considère les semences en elles-mêmes, on peut les différencier. Elles sont singulières. C'est même ce qui fait que l'univers est varié. Mais rien ne peut provenir de quelque chose d'absolument dissemblable. Donc, les différences seront toujours minimales au sein de ce qui est continu. S'il y a des différences, elles doivent se produire dans le cadre d'une identité fondamentale. C'est pour ça qu'on peut dire que chaque chose participe de toutes les autres. C'est-à-dire possède toutes les autres et est une portion de toutes les autres. C'est une seule et même réalité, saisie à deux niveaux d'organisation et d'observation. Ensuite, on a vu dans une autre vidéo que, selon les sceptiques, s'il y a vraiment une cause, alors il doit y avoir un effet, de même que le père doit avoir un fils. Sans fils, le père ne peut pas être père. Sans l'effet, il n'y a pas de cause. Comme si la cause dépendait de l'effet. Et pour saint Thomas d'Aquin, les effets sont virtuellement dans leur cause. Ensuite, selon une théorie, les êtres vivants en gestation se contentent de laisser croître des organes qui étaient déjà présents en miniature dans leurs germes. La forme de l'organisme est strictement innée. C'est la thèse de la préformation. Elle a été soutenue dès l'Antiquité par Hippocrate, puis au XVIIe siècle par le médecin et naturaliste italien Marcello Malpigi. Selon cette théorie, l'embryon contient tous les organes, en miniature, dans l'œuf ou dans le spermatozoïde. L'œuf contient des germes innombrables préformés lors de la création divine. L'emboîtement des germes explique que les espèces soient invariables. Leibniz dit que tout est lié dans l'univers, donc que le présent est toujours gros de l'avenir et qu'on ne peut expliquer naturellement un état donné qu'au moyen de l'état immédiatement précédent. C'est le principe de continuité qui est certain. Sans ce principe, le monde aurait des hiatus qui renverseraient le principe selon lequel tout a une raison. Et Seiatus obligerait à expliquer les phénomènes en parlant de miracle ou de pur hasard. Leibniz semble reconnaître, comme Anaxagore, ce que Nagarjuna appelle l'interdépendance. Mais on voit qu'il en tire la croyance à la continuité, alors que dans le bouddhisme, ce principe sert à réfuter la croyance à la continuité. Bergson aussi semble reconnaître l'interdépendance puisqu'il dit que l'individu est dépendant, qu'il n'est pas isolé du reste, pas assez isolé pour qu'on puisse dire qu'il a un principe vital propre. Bergson reconnaît également l'absence de moi dont parle le bouddhisme. D'ailleurs, Bergson reconnaît que le Bouddha achemine l'âme vers un état qui est au-delà du bonheur et de la souffrance, au-delà de la conscience, le nirvana, suppression du désir pendant la vie et du karma après la mort. La révélation du bouddhisme transcende la raison et la parole. C'est une expérience, une sorte d'extase. Mais pour Bergson, un vertébré supérieur n'est que le développement d'un ovule qui faisait partie du corps de sa mère et d'un spermatozoïde qui appartenait au corps de son père. L'œuf, c'est-à-dire l'ovule fécondé, est un véritable trait d'union entre les deux progéniteurs puisqu'il est commun à leurs deux substances. Plus généralement, tout organisme individuel, même l'organisme d'un homme, est un simple bourgeon qui a poussé sur le corps combiné de ses deux parents. L'individu n'a donc pas de principe vital. Bergson analyse les effets extérieurs de la vie avant de saisir la vie de façon intuitive. Il reconstitue le principe à partir de ses résultats, la cause à partir de ses effets, pourtant imprévisibles. Donc, Bergson traduit la cause d'une façon qui limite la cause. D'après lui, c'est nécessaire et c'est possible parce que l'intuition ne suffit pas à nous faire connaître la causalité inhérente à la vie. Et parce qu'étudier le mouvement évolutif permet de voir explicitement les virtualités qui s'entremêlaient de façon confuse en nous, dans l'intuition. On peut et on doit reconstituer la cause à partir des effets, aussi parce qu'on ne peut pas saisir la vie indépendamment des effets qui en sortent. Ici, les causes uniques dans leur genre font partie de l'effet, ont pris corps en même temps que lui et sont déterminés par lui autant qu'elles le déterminent. On peut le sentir en nous et deviner par sympathie hors de nous. Mais on ne peut pas l'exprimer en termes de pur entendement et on ne peut pas le penser au sens précis. On doit passer par l'effet parce que la cause se développe en même temps que ses effets et à travers eux. La causalité vitale, organique, est circulaire. Elle n'est pas mécanique, elle n'est pas finale, elle n'est pas rectiligne. La cause est une tendance, donc elle ne contient pas son effet comme une possibilité. Elle se forme elle-même en même temps qu'elle forme l'effet. La vie elle-même se grossit des effets qu'elle crée. C'était impossible de prédire tout ce qui allait en sortir. Donc on ne peut pas saisir la vie de façon intuitive en lui enlevant tous les effets qui en sortiront. La cause vitale réagit aux effets qu'elle produit et elle ne crée qu'en se créant elle-même. La vie est du même monde, elle est réellement immanente. La vie n'est pas transcendance. La cause ne déverse pas dans le monde des effets qu'elle contenait en elle. On ne peut penser la création que de manière évolutive. C'est pour ça que Berson dit que l'évolution est créatrice. bref, on peut recomposer le principe moteur à partir des effets. Étudier le mouvement de l'évolution, c'est démêler des directions qui divergent, évaluer l'importance de ce qui s'est passé sur chacune d'elles, bref, préciser la nature des tendances dissociées et en faire le dosage. En combinant ces tendances entre elles, on imite le principe moteur d'où provenait leur élan. Un principe qui est indivisible. On se rend compte que l'évolution n'est pas une série d'adaptations aux circonstances, ni la réalisation d'un plan d'ensemble. Voilà ce que c'est que recomposer la cause à partir de ses effets. Bon, comme on l'a vu, c'est une erreur de croire que la cause et l'effet sont réellement identiques, mais est-ce que ça veut dire que la cause et l'effet sont réellement différents ? Une graine est autre qu'un cheval et sans relation à lui. Elle peut exister sans le cheval. Une graine est autre qu'un caillou et autre qu'un marteau. Elle est sans relation à eux ou elle peut exister sans relation à eux. On voit que deux choses autres réellement différentes sont séparées et indépendantes l'une de l'autre. Elles peuvent exister sans avoir de relation. On a tendance à croire que la graine est autre que la pousse, que la cause est autre que l'effet. Mais, d'après ce qu'on vient de dire, s'il est vrai que la cause est autre que l'effet, alors, dans ce cas, la cause est sans relation avec l'effet. Si la graine était réellement autre que la pousse et sans relation à elle, alors, le cheval aussi pourrait naître de la graine. Le caillou et le marteau également pourraient naître de la graine. Autrement dit, tout ce qui est sans lien avec la graine pourrait naître d'elle. Donc, si la cause était réellement autre que l'effet, n'importe quoi pourrait être produit à partir de n'importe quoi. Tout pourrait être produit à partir de tout. Quand même, on n'y croit pas, fondamentalement. Donc, en réalité, les choses ne sont jamais produites à partir d'autres. Ça veut dire que la cause et l'effet n'ont pas une nature distincte. La croyance contraire, la croyance selon laquelle la cause et l'effet ont une nature distincte, est très répandue. On la trouve par exemple dans une philo indienne, le Veïchechika. Selon cette philo, un effet naît toujours d'un état antérieur de non-existence. C'est la théorie de l'Arambevada. Par exemple, dès qu'un pot est produit, son absence antérieure disparaît. Donc, le pot est une contre-corrélation de son absence antérieure. Et le contre-corrélatif d'une absence supprime cette absence. Avant un effet, il y a son absence. Donc, chaque effet est quelque chose de nouveau par rapport à la cause, une nouvelle production. Une cause, c'est un antécédent invariable et inconditionnel d'un effet. Et un effet, c'est le contre-corrélatif d'une absence antérieure. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou. C'est pas tabou. C'est pas tabou. La croyance à l'altérité intrinsèque entre la cause et les faits, on la retrouve aussi chez Pyrou. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Un corps peut pas être cause d'un corps. Car tous deux ont la même nature. Et si l'un des deux est dit cause pour autant qu'il est corps, l'autre étant un corps deviendra cause lui aussi. Mais si l'un et l'autre sont cause en commun, aucun des deux ne sera le patient. Et un incorporel ne peut pas être cause d'un incorporel pour la même raison. Ensuite, il y a une théorie selon laquelle la forme des organes d'un être vivant n'est pas contenue dans le germe de cet être vivant. Cette forme apparaît spontanément par étapes au cours du développement de l'embryon. Le germe ne contient que le matériau de base d'une élaboration progressive des organes. C'est la thèse de l'épigenèse. La forme de l'organisme est acquise à l'occasion d'un déploiement plastique de ce matériau d'une élaboration des organes. A chaque génération, l'embryon se forme progressivement au cours de la croissance embryonnaire sous l'influence de forces extérieures. D'ailleurs, Wittgenstein remarque que rien dans la graine ne correspond à la plante qui naît d'elle. Donc, on ne peut pas inférer les propriétés ou la structure de la plante à partir de celle de la graine. Un organisme pourrait même naître sans cause au sens où il pourrait naître de quelque chose de complètement amorphe. Rien n'interdit que ce soit le cas aussi pour notre pensée. La pensée ou l'association d'idées n'a pas pour corrélatif un processus dans le cerveau. On ne peut pas lire des processus de pensée à travers le processus du cerveau. Quand j'écris je suppose qu'il sort de mon cerveau tout un système d'impulsion conjugué à ma pensée parlée ou écrite mais ce système ne se prolonge pas forcément en direction du centre. Cette mise en ordre pourrait procéder du chaos. On comprend que les choses ne sont jamais produites à partir d'elles-mêmes mais pas non plus à partir d'autres. Et dans ce cas-là elles ne sont pas produites à partir des deux. Si elles étaient produites à la fois à partir d'elles-mêmes et à partir d'autres les problèmes soulevés par les deux premières positions se poseraient de nouveau. Et par ailleurs les choses semblent avoir des causes. Ça paraît absurde d'admettre que les choses soient sans cause. Si les choses se produisaient sans cause ça serait impossible de dire quand elles vont se produire ni où elles vont se produire et les causes seraient inutiles. Or les causes semblent utiles à la production des choses donc les choses ne sont jamais produites sans cause. Mais certains croient que la pousse a une nature différente de celle de la graine et en même temps que la nature de la pousse existe déjà dans la graine. Comme si la pousse naissait à partir d'autre chose mais qu'elle avait tout de même une nature propre comme si elle existait et naissait selon son entité propre. D'après cette croyance l'effet a une nature différente de ses causes mais la nature existe déjà dans ses causes. Le problème c'est que quand on examine les causes on n'observe pas que l'effet existe déjà en elle. Cette existence n'est pas perçue. Si la pousse existe déjà dans la graine elle doit ensuite se produire une nouvelle fois. Si l'effet existe déjà dans sa cause il doit ensuite être produit une nouvelle fois ce qui paraît absurde. Et puis si la pousse existe déjà dans la graine alors elle n'a pas de cause ce qui paraît absurde. Au moment de la graine la pousse n'existe pas encore donc à ce moment là on ne peut pas dire qu'elle est la chose qui est produite le support de l'activité de production ce qui prend appui sur l'activité de production. Au moment de la graine la pousse n'a pas de nature propre. En ce sens la pousse n'est pas une chose née d'une autre qui aurait tout de même une nature propre. On ne peut pas dire qu'elle née selon son entité propre à partir de la graine. Ce qui n'est de la graine c'est une pousse qui dépend de la graine pas une chose complètement différente tout à fait autre c'est à dire une pousse indépendante qui aurait une nature propre. vu que la pousse n'existe pas au moment de la graine on ne peut pas dire la pousse est engendrée par la graine il faut dire que la pousse dépendante est engendrée par la graine. Aucune qualité ou propriété ne définit une chose ne lui donne une identité autrement dit rien n'a d'essence ou de nature propre mais si une nature propre existait alors elle ne serait pas créée nouvellement et sa nature ne serait pas créée en dépendance d'autre chose enfin elle ne se modifierait pas ultérieurement. c'est pour ça que Nagarjuna écrit une nature propre n'est pas fabriquée et ne dépend pas d'autre chose qu'une nature propre se transforme c'est tout à fait irrationnel Il faut ces trois critères même s'ils ne sont pas suffisants pour définir une nature propre Une existence selon une nature propre existe à tout moment elle ne dépend pas d'autre chose et elle est établie de toute éternité Voilà c'est tout pour la causalité chez Nagarjuna j'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas pensez à liker à partager à commenter à vous abonner et surtout pensez à vous changer les idées et moi je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501